Une personne végétative qui a passé 4 ans au lit tombe subitement enceinte. L'homme qui s'occupait d'elle est devenu le principal suspect. Des tests effectués à l'hôpital ont révélé que la jeune fille végétative n'avait pas eu ses règles depuis 3 mois. L'homme qui s'occupait d'elle a dissimulé la situation réelle et falsifié les dossiers de soins. Il cherchait désespérément à entrer en prison. La jeune fille s'appelle Sophie et est danseuse de ballet. Son studio de danse se trouve juste en face de la maison de l'homme qui s'occupe d'elle. Les magnifiques mouvements de danse de la jeune fille ont rapidement attiré Pascal, qui passait ses journées à regarder Sophie par la fenêtre. Fasciné. Malheureusement, il n'a jamais eu l'occasion de se rapprocher de la jeune fille. Un jour, le portefeuille de Sophie tombe par terre. Pascal se précipite sur elle et lui rend son portefeuille. C'est la première fois qu'il rencontre son coup de foudre. Sur le chemin du retour, ils ont parlé de leur loisir et de leur centre d'intérêt. Sophie a dit qu'elle aimait regarder les commentaires de films de monde du film. Pascal était très heureux qu'il s'agisse d'un blogueur qu'il suivait depuis longtemps. On dit que si vous lui donnez 66 likes, vous aurez un partenaire. Mais Pascal ne voulait que Sophie et ne s'intéressait à personne d'autre. Tout en discutant, ils sont arrivés chez Sophie. Pascal n'est pas parti. Il a suivi tranquillement.